Par exemple, on prend au hasard comme ça l'évangile de Matthieu, puisque c'est le premier et que c'est l'un des plus fournis, on pourrait dire. Quand Jésus dit dans le serment sur la montagne, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », qu'est-ce que ça veut dire pour la tradition juive ? Quand Jésus dit, « Oui, ce que tu dis c'est bien, tout ça c'est la loi et les prophètes. » Pourquoi Jésus dit « c'est la loi et les prophètes » ? À quoi Jésus fait référence quand il dit « la loi et les prophètes » ? Qu'est-ce que dans la bouche de Jésus et dans la mentalité des évangélistes et des juifs autour d'eux, qu'est-ce que ça veut dire « la loi et les prophètes » ? Comment ? Alors, justement, nous en français, on entend « la loi et les prophètes », la loi, donc l'étape de la loi. Pour Jésus, c'est pas ça. Pour Jésus, la loi, c'est la Torah. La loi se dira « nomos » en grec, et passera en français et dans d'autres langues sous le mot « loi ». Mais Torah, c'est pas la loi au sens article 1, article 2, article 3. C'est la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah ? C'est les cinq premiers livres du Pentateuch. Enfin, les cinq livres du Pentateuch, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est ces cinq livres du Pentateuch ? Est-ce que vous les connaissez ? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Est-ce que nous les connaissons ? Est-ce que nous connaissons vraiment leur contenu ? Donc vous comprenez que quand Jésus dit « ça, ce que tu dis, c'est bien, c'est dans la loi, les prophètes », si on ne connaît pas ce qu'il y a dedans, vous comprenez bien qu'il y a des choses qui nous échappent. Donc rien que ce que nous dit Jésus en deux mots nous renvoie à toute une connaissance que les personnes autour de lui avaient parfaitement intégrée, puisque c'est leur tradition, que nous déjà, on est déjà beaucoup plus éloignés. La loi et les prophètes. Donc c'est quoi les prophètes ? Ben c'est tous les prophètes. Mais ce n'est pas seulement les prophètes que nous connaissons, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est aussi ce que la tradition juive appelle les premiers prophètes et que nous nous appelons les livres historiques. Les livres des rois, le livre de Samuel, le livre de Ruth, les juges, tous ces livres-là. Est-ce que nous avons une idée du contenu de ces livres ? Donc vous vous sentez dans quelle ignorance nous sommes. Donc il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et est-ce que nous comprenons toutes les fois que le mot « loi » apparaît dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles, que ce soit sous la plume des évangélistes, ou dans la bouche de Jésus, ou que ce soit chez Paul, est-ce que nous comprenons exactement ce qu'il veut dire ? Alors je n'ai pas l'exemple ici, mais je sais qu'Origène, qui est un des plus grands biblistes de son temps, pour ne pas dire le grand bibliste chrétien du IIIe siècle, il explique, je pense que c'est dans le Péri-Archon, mais il faudrait que je vérifie, il explique que quand il est question de loi dans le Nouveau Testament, ça a quatre significations différentes. Donc vous sentez qu'il faut quand même qu'on commence un tout petit peu à comprendre, et non pas à comprendre avec nos catégories à nous, article 1, article 2, article 3. Ni avec les catégories « Ah, la loi, c'est les dix commandements ». C'est beaucoup plus que ça. C'est toute la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah pour un Juif ? La Torah, un Juif ne traduirait jamais en français par loi, jamais. Il le traduirait par enseignement, il le traduirait par viser, parce que la racine qui est derrière le mot Torah, c'est « yara », ça veut dire « envoyer une flèche », « viser ». Ça veut dire aussi « projet », « projeter ». La Torah, c'est le projet que Dieu a pour l'homme et pour toute l'humanité. C'est la boussole du comportement humain pour qu'il vive heureux sur la terre. C'est ça la Torah. Vous voyez qu'on est loin d'article 1, article 2, article 3. Quand, en Matthieu 12, les pharisiens s'en prennent à Jésus parce que ses disciples arrachent les épis de blé, un shabbat, est-ce que nous savons quelles sont les règles du shabbat ? Est-ce que nous savons si c'est autorisé ou si c'est pas autorisé ? Est-ce que nous connaissons à l'époque les règles qu'ils avaient à ce sujet ? Que ce soit pour cet épisode-là ou que ce soit pour n'importe quel autre épisode de controverse de Jésus avec des pharisiens ou avec des docteurs de la loi sur des sujets concernant le shabbat, c'est pas permis ce que tu fais, c'est défendu ce que tu fais, etc. Est-ce que c'était vraiment défendu ? Est-ce que nous connaissons les 39 travaux interdits le jour du shabbat et ceux qui sont autorisés ? Est-ce que nous savons que quand Jésus guérit l'homme à la main desséchée le jour du shabbat et que tous les juifs qui sont là le regardent en disant, celui-là, on va lui dire que c'est pas bien du tout ce qu'il fait et on est furieux contre lui, est-ce que nous savons que c'est parfaitement autorisé ? Si nous savons que c'est parfaitement autorisé et pourquoi c'est autorisé, donc on ne va pas rentrer aujourd'hui dans la casistique parce que je voudrais présenter quelque chose d'un peu large, alors nous nous rendons compte que Jésus est en face de lui avec ces juifs-là précisément, qui ne sont pas tous les juifs, ces juifs-là précisément qui sont en face de lui, qui sont des rigoristes, comme il y en a dans toutes les traditions, comme il y en a chez nous, comme il y en a chez d'autres, comme il y en a chez les juifs. Il y a des rigoristes, des ultra-rigoristes, des ultra-ceux-ci, on les connaît, bon, voilà, ça existe. Mais ce n'est pas du tout la majorité. Et donc la question qu'on peut se poser, pourquoi l'évangile nous montre le plus globalement possible, le plus couramment possible, des juifs rigoristes ? Donc ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Et à chaque fois que nous lisons quelque chose sur les controverses de Jésus avec d'autres, il faudrait toujours se poser la question. Qu'est-ce que c'était la règle ? Est-ce qu'il y en avait une ? Et est-ce que nous savons que nous avions, à l'époque, comme nous l'avons jusqu'aujourd'hui, différentes manières de vivre la même règle et différentes écoles ? Des écoles qui disent une chose, des écoles qui disent autre chose. Et notamment les deux célèbres écoles qui s'appellent l'école de Hillel et l'école de Chamay. Très célèbres, qui étaient toujours en contradiction les unes avec les autres, et qui étaient juives ensemble et qui s'entendaient très bien, et ils avaient même le droit de se marier entre disciples des deux écoles. Donc ça veut dire que ça marche. Et pourtant, ils n'étaient jamais d'accord. Donc pourquoi avons-nous durci, entre guillemets, ces désaccords ? Puisque ça faisait partie de ce qu'on appelle, dans la tradition juive, la marloquette, ou le pil-poul, on discute. On n'est pas d'accord, on discute. Et parfois, on discute et on dispute un peu, mais on est frère. Quand un docteur de la loi vient voir Jésus et lui dit « Qu'est-ce qu'il est bon de faire pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Mais qu'est-ce que tu as lu ? » Donc dans la loi, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Qu'est-ce que c'est dans la tradition juive ? Ces deux assertions. Ces deux assertions dans la tradition juive sont le résumé de toute la loi. De toute la loi. De toute la Torah. C'est le résumé. Alors on pourra le développer aussi, si on veut le regarder de plus près. Et ensuite, dans l'un des, je crois que c'est chez Marc, Jésus lui dit « Mais tu as lu ça, tu as lu ? » « Qu'est-ce que tu lis dans la Torah ? » « Qu'est-ce qu'il y a d'écrit et comment lis-tu ? » C'est chez Luc. « Qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu ? » Est-ce que les évangélistes, ils ont beaucoup de parchemin et beaucoup de temps à perdre pour se répéter, pour dire deux fois la même chose. « Qu'y a-t-il décrit ? » « Comment lis-tu ? » Alors ça, c'est fondamental, parce que tous les exégètes et tous les gens qui connaissent un tout petit peu savent que Jésus est en train de dire « Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la Torah ? » « Comment lis-tu ? » C'est « Comment tu interprètes ? » C'est-à-dire, à quelle école d'interprétation tu appartiens ? Quelle est ta tradition orale ? Et si on pousse un tout petit peu plus loin, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous le savez, mais il y en a peut-être beaucoup qui ne le savent pas, la tradition orale de Jésus, était la tradition pharisienne. La preuve, c'est que les pharisiens viennent vers lui et l'appellent rabbi. Donc il est bien considéré comme un rabbi parmi les autres. Même si, à certains moments, il va se distinguer parmi ces pharisiens par un excès d'observance sur certains points, qui n'est pas un excès de rigorisme, mais un excès parce que le royaume des dieux s'approche et parce qu'il y a une tension eschatologique que Jésus, en tant que Messie, apporte. Est-ce que tout ça est conscient quand on lit l'Évangile ? Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. Chaque point, il faudrait le développer, chaque point pendant à peu près une heure, donc ça ferait du temps. Quand la belle-mère de Simon tombe malade et que Jésus la guérit, qu'est-ce que c'est que cette belle-mère de Simon ? Combien de fois y a-t-il le mot belle-mère dans le Nouveau Testament ? Et à quelle belle-mère cela fait référence ? Il n'y a qu'une belle-mère dans toute l'Écriture juive. Il n'y en a qu'une. C'est un mot qui est extrêmement rare. C'est la belle-mère de Ruth, la Moabite. De Ruth, la Moabite. Donc il y a forcément un lien. Il n'y a qu'une belle-mère dans le Nouveau Testament, c'est celle de Simon, à part le petit épisode la brue contre sa belle-mère, la fille contre sa mère. Bon, à part cet épisode, mais ça n'est pas une personne précise, c'est juste des noms de famille, d'appartenance familiale. Il n'y a qu'une belle-mère dans le Nouveau Testament, c'est celle de Simon. Et il n'y en a qu'une dans l'Ancien, c'est celle de Ruth. Il n'y aurait pas quelque chose à voir entre les deux ? Donc ça serait très intéressant d'aller voir. On pourrait faire aussi une étude là-dessus. Un autre critère très important, puisque j'y suis, si vous ne comprenez pas quelque chose, que ce soit dans l'un ou dans l'autre testament, allez voir ce que l'on dit dans l'un ou l'autre. Parce qu'il y a des mots rares, il y a des expressions rares, et l'un éclaire l'autre. Toujours, tous les saints-pères vont le dire, le Nouveau éclaire l'Ancien, l'Ancien éclaire le Nouveau. Et quand on ne comprend encore pas ce qui se passe, allons voir la première fois que l'expression est dite dans la Torah, dans la Bible. La première fois. Et là, nous avons la clé. Très souvent, nous avons la clé pour tout le reste de la Bible. Faisons cet effort, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une concordance. On a tous des concordances maintenant, avec Internet. Quand Jésus guérit le lépreux, en Matthieu et en Marc, il va lui dire, monte au toit au prêtre et offre le sacrifice prescrit par Moïse. C'est-à-dire, par Moïse, ça veut dire quoi, le sacrifice prescrit par Moïse ? C'est-à-dire par la Torah de Moïse. C'est-à-dire par la Torah. Donc, Jésus guérit, mais il faut qu'il offre le sacrifice, le lépreux. Donc, Jésus, il est bien dans l'observance de son peuple. Sinon, il n'aurait jamais dit, il aurait dit, ça ne sert à rien, laisse tomber, moi je t'ai guéri, c'est bon, quoi. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit de ne pas observer le Shabbat. Au point que les saintes femmes, le vendredi jusqu'au samedi soir, elles observent le Shabbat. Et Jésus ne leur a jamais dit. Si Jésus leur avait dit, vous pensez bien qu'elles seraient allées au tombeau bien avant la pointe de l'aube du dimanche. Donc, quelles sont nos idées sur cette observance du Christ et de Jésus dans son humanité que l'on a alors qu'on a l'Évangile sous les yeux et que si on regarde avec attention, on voit bien qu'il y a une observance qui est quand même tout à fait magnifique. Que signifie l'expression « fils de l'homme » ? Je vous fais un grand tableau, là. Je brasse. Il faudrait chaque point. Et c'est juste pour que quelque chose se réveille dans nos oreilles. à chaque fois que Shabbat, pharisien, fils de l'homme, belle-mère, que ces mots apparaissent dans les Évangiles, à chaque fois, posons-nous la question. Qu'est-ce que ça veut dire « fils de l'homme » ? Et est-ce que nous avons une idée non seulement du « fils de l'homme » de Daniel, mais du sens que pouvait avoir au premier siècle le mot soit « bar-henosh » « bar-henosh » en araméen, soit « ben-adam » en hébreu. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça voulait dire vraiment ? Et pourquoi Jésus se présente comme ça ? Pourquoi il parle du « fils de l'homme » qui va être crucifié ? Pourquoi il en parle uniquement dans le contexte de la Passion ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension eschatologique dans cette expression ? Pourquoi le jour où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, les apôtres et tous ceux qui l'accompagnent, coupent des branches de palmiers aux arbres ou des branches de feuillage et chantent « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » ? Pourquoi ? Ils auraient pu trouver une autre phrase. Pourquoi cette phrase-là ? À quoi elle fait référence ? Pourquoi au Noce de Cana, le texte commence par le troisième jour ? Est-ce que nous savons que les noms des jours de la semaine en hébreu se disent « Yom Rishon » ? Premier jour « Yom Sheni » ? Deuxième jour « Yom Shlishi » ? Troisième jour « Yom Réveillis » ? « Yom Ramishi » ? « Yom Shishi » ? « Yom Shabbat » ? » Et Shabbat. C'est quoi ce troisième jour ? C'est le jour où normalement on se marie. Le mardi, c'est le jour où on se marie. Tout simplement. Alors bien évidemment pour un chrétien le troisième jour ça va être un au-delà de ça. Mais on se marie le mardi. Le mardi, parfois le mercredi. C'est le jour c'est comme chez nous en principe on ne doit pas se marier le samedi ni les veilles de fête. Chez nous il y a des jours où on ne se marie pas et chez eux non plus. Chez eux on ne se marie ni le vendredi ni le samedi c'est sûr. Donc ça a l'air de rien mais c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passait le mardi habituellement ou le mercredi. Parfois c'était le mercredi c'était reporté. Il y avait des coutumes aussi des coutumes un peu différentes peu importe. Quand Saint Jean nous dit au chapitre 7 la fête juive des tentes était proche qu'est-ce qui se passe ce jour de la fête des tentes ? Et quant à la fin du chapitre le dernier jour de la fête Jésus s'écrit qu'est-ce qui se passe le dernier jour de la fête des tentes ? Comment s'appelle ce jour ? Le jour qui s'appelle Oshana Rabba qui est un jour très particulier où il se passe des choses très particulières et très intenses sur le plan eschatologique et messianique. Et notamment avec de l'eau on a porté tous les jours d'ailleurs on a porté mais particulièrement le septième jour on a porté on faisait on versait des libations d'eau sur l'autel du temple. concernant par exemple la rencontre des sadducéens dans l'évangile de Marc au chapitre 12 la rencontre des sadducéens avec Jésus avec l'histoire de cette femme aux sept maris une histoire totalement abracadabrante entre guillemets vous connaissez une femme qui a eu sept maris et qui étaient tous frères donc cet aspect excusez-moi abracadabran c'est ce qu'on appelle un cas de casuistique dans la tradition juive les rabbins ont rediscuté d'un cas qui n'a jamais existé qui n'existera jamais mais au cas où non seulement au cas où mais si jamais on peut envisager un cas comme ça alors qu'est-ce qu'il faut décider mais c'est comme ça pour toutes les questions pour ceux qui connaissent un peu le Talmud c'est voilà donc c'est un cas de casuistique tout simplement et ce cas de casuistique est poussé j'ai envie de dire à l'extrême pour dire bon ben finalement comment on interprète comment on va fixer la pratique rituelle concernant ces questions donc tout ça est très important parce que nous constatons notre grande ignorance d'une part et d'autre part l'incarnation de Jésus dans son peuple et que même la parole de Jésus qui est la parole divine qui est la parole de Dieu le Logos incarné on en est bien d'accord on ne va pas du tout revenir là-dessus c'est évidemment très clair même Jésus Logos incarné Verbe du Père Parole du Père même sa parole elle n'est pas tombée du ciel puisqu'il a voulu entrer dans notre incarnation il a voulu entrer dans une tradition et l'épouser entièrement et l'apprendre l'apprendre comme enfant Jésus fils de Dieu il apprend comme enfant et il grandit en sagesse et en grâce comme dit l'Évangile donc sa parole est inscrite dans un enseignement juif et c'est une parole juive parce que Jésus n'est pas seulement un vagabond de l'histoire il ne surfe pas sur l'histoire il entre vraiment concrètement dans l'histoire et pour nous c'est très important parce que c'est bien parce qu'il est entré dans une histoire précise qu'il peut aujourd'hui nous rejoindre dans notre histoire précise qui n'a rien à voir mais qui est la nôtre donc il y va il y va de la véracité de l'incarnation et ça c'est fondamental parce que ça fait partie de notre foi quand il s'adresse aux juifs il prend leur langage il a leur esprit et il s'adresse à eux sachant tout le j'ai envie de dire le background qu'ils ont ils ont non seulement toute la Torah tous les prophètes tous les écrits mais ils ont toute la tradition orale d'Israël qui est en train de se j'ai envie de dire de se malaxer et qui va bientôt être mise par écrit